Je vous laisse avec ça, hein, c'est... Je m'en voudrais de comporter ça, hein, que j'ai fait venir, pratiquement, mais c'est dans la profondeur de la... de la conversation personnelle de Christ. Donc, très spéciose. Il savait donc, et où il devrait, pour au moins savoir le trouver, nous savons que nous le trouvons dans l'Évangile, et que c'est là qu'il nous demeure, et que nous ne pouvons pas le trouver ailleurs. Dans mon débat que Marcel Lugot a paris à la juventé au mois de novembre, qu'est-ce que vous... qu'est-ce que vous voulez ? Que nous retrouvions Jésus sans passer par l'Évangile, ou au-delà de l'Évangile, enfin... Vous allez vous conduire au Jésus, M. Lugot, et je vous respecte beaucoup, certes, vous êtes un homme vénéral dans votre vie, mais je n'ai aucune envie d'adhérer au Jésus, M. Lugot, parce qu'il n'y a aucune, absolument, une espèce de bienvenue. C'est un Évangile que nous trouvons Jésus, et il ne reste faire auprès de lui ce jour-là. Il n'y a toujours pas de contraintes. Il faut bien dire. C'est un appel sans mot. Mais on voyait, quand les gens ne peuvent faire autrement, ne de rester avec lui. Ils restaient au-delà de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. Vous voyez ça, le vieux Saint-Jean. Le vieux Saint-Jean qui écrit son Évangile, il est très vieux, le plus modèle, tout blanc, de barbe, de lumière. Il y a une énergie, il y a une énergie qui vient lui manquer dans la main. Il est très vieux, c'est presque à la fin du siècle. Presque à la fin du siècle. Et si c'est pas Jean, c'est quelqu'un qui se... Ils sont bien vieux, mais de son école, peu importe. En tout cas là, il se souvient, c'était environ la dixième heure, c'est-à-dire quatre heures de la journée. Comment ne pas se souvenir du premier contact réel avec Jésus ? Est-ce que c'est cette regrette qui nous a conduit au premier contact réel ? Réel. Et pourtant, dit Saint-Jean, « Ce n'est qu'une fueda noticia, une certaine bonne sorte. » Ce n'est que le début. Le lendemain, on connaît, rencontre son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Et il le conduisit à Jésus. Oh ! C'est extraordinaire ! Qu'est-ce que c'est de conduire quelqu'un à Jésus ? Est-ce qu'il m'est arrivé de conduire quelqu'un à Jésus ? Pas à la Région ! Je m'en vais plonger dans ce livre que c'est un moment de sa terre, tant que nous connaissons bien, Michel, l'ancienne prostituée. Je présente, je vais voir, là, je sens d'avance, avant d'avoir ouvert le livre, que je n'ai pas encore lu, que cette femme, cette prostituée, va avoir un contact réel avec Jésus, quelqu'un. Et on l'a conduit, une communauté humaine, l'a conduit à Jésus, pas à la Région, à quelqu'un. Voilà. Tout est là. Comme cette méditation est prédationnelle, priez beaucoup pour lui, comme les gens, par le Christ et le Christ, qui n'ont pas le contact réel avec Jésus. C'est ça leur raison, ce n'est pas le plus. Un contact réel, c'est quand même triste d'être obligé de constater que ça nous est difficile, de rester plusieurs heures en contact avec Jésus. Pour être sentimentale, Emmanuel Mounier, ce n'était quand même pas quelqu'un de sentimental, pour avoir fondé l'art du esprit, quand on s'est parlé, Emmanuel Mounier dit, ce n'est pas la sensibilité qui est importante, nous devons être viril, mais quelle tristesse, d'être obligé de constater que nous restons secs quand nous sommes avec Jésus. vous savez, vous savez, des droits sentimentales, nous n'avons rien de l'âge. C'est peut-être des soirs qui nous manquent du Seigneur dans la queue, qu'est-ce qu'il nous propose. Donc, André amène Simon à Jésus. Jésus regarda Simon. Il le regarda. Je passe vite sur ce regard. En grecque, c'est Le verbe est un verbe qui indique le regard profond. Le regard superniciel, c'est Le regard profond, c'est Le regard appuyé, c'est c'est-à-dire le regard appuyé qui va jusqu'à l'intérieur. Il faut traduire le regard le regard il est profond. Et immédiatement, il lui dit tu es Simon, mais tu seras appelé Sébast, ce qui signifie Pierre. Il lui change son nom. Ce qui signifie que immédiatement il lui donne une mission. C'est constant dans la Bible le changement de nom. Abraham, il s'appelait Abraham, A-B-R-A-M. Dieu l'appelle Abraham, changement de nom. Saul, il s'appellera Paul. Simon, il s'appellera Sébast, Pierre. C'est toute l'église qui est annoncée ici. La pierre angulaire que vous le dites. Le lendemain, même scène, avec des nuances, vous verrez, Jésus rencontre Philippe et lui dit suis-moi, suis-moi, tu verras. Et Philippe, pour lui, Nathanaël, vous avez pas mal de réunissances, vous verrez vous-même, qu'est-ce que le sort qui retourne dans la soirée. Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Finalement. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Et bien tout cela, c'est le passage insensible d'une vie simplement chrétienne à une vie proprement spirituelle, à une vie de foi, profondément engagée au-dedans, au fond. Bon, prions pour tous ceux qui n'ont du Christ une certaine connaissance, l'état de la vie. Deuxième point, vocation à suivre Jésus dans une certaine manière. Alors, on va passer à Saint-Luc. Saint-Luc, chapitre 5. Au début. Au début du chapitre. Pierre et André suivent Jésus et ne le suivent pas. Ils le suivent et ils ne le suivent pas. C'est le demi-engagement. Ils gardent leur métier. Ils n'abandonnent pas leur système de sécurité, à savoir qu'ils le suivent. Ils le suivent à moitié. Attention, ça veut dire que nous aurons acquitté notre métier, ce n'est pas ça. Ça veut dire, si nous comprenons bien les choses en profondeur, qu'ils le suivent, sans le suivre, tout le temps le suivent. Ils n'abandonnent pas leur système de sécurité, où ils compagissent à lui. Non. Alors, c'est la scène de la paix généraleuse. La paix généraleuse, où Simon Pierre risque sa compétence professionnelle. Vous savez, c'est pas une petite affaire de risquer sa compétence professionnelle. En France, il y a des chefs d'entreprise qui disent au paix, « Mettez-vous de vos affaires, parce que vous n'y entendez rien. Tout ce qui concerne la bande à visiter, moi je connais, vous vous connaissez quoi ? » C'est très dur de risquer sa compétence professionnelle. Pierre l'a risqué complètement. Ils avaient passé toute la nuit sans prendre un seul poisson. Le matin, j'ai vu leur dire, « Mais avancez donc en pleine mer ! » Et je disais, que l'on sait qu'on ne fêche pas en plein jour. Les poissons vont dans les fonds. On ne peut pas les appartir, on les appartir. Surtout quand toute la nuit, on a porté le seul poisson. Moi, j'imagine que Pierre a vu le nez. Il me dit, « On fait des rigolos, quand même moi je connais mon métier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? » Et il a ajouté, « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Sur ta parole. Il a risqué sa compétence, pour le désirer. Et ce fut la pêche générale humaine. Et alors, à ce moment-là, chez les apôtres, chez Simon Pierre, la vraie décision de foi. À fond. Troisième point, alors, c'est la suite du même chapitre de Luc, du verset 8 au verset 11, « Vocation à suivre Jésus à fond et pour Jésus. » Voilà. Vous creuserez la phrase, mais vous creusez-la, de toute façon, on me répersonnerait, n'est-ce pas ? La phrase, « Laissant tout, il le suit. » Qu'est-ce que j'ai à laisser, moi ? Voilà. Moi, c'est probablement pas mon métier, mon ami, hein ? Qu'est-ce que j'ai à laisser ? Les saintes houdous, ils le filment. Ils entrent dans la dialectique du magisme, qui n'a pas de plafond. Ils adhèrent déjà à la parole du serment sur la montagne, « Soyez parfaits comme votre père s'est resté parfaits. » Et en fait, ils commencent à marcher sur le chemin du caméraire, sans le savoir. Ils abandonnent tout leur système de sécurité. Ils entrent dans l'engrenage de l'amour. C'est un engrenage. Il ne faut pas avoir peur à l'engrenage. On est happé par l'amour. Et dans la mesure où l'on est happé par l'amour, on est libéré de la loi. Puis c'est la liberté, la fraîche d'être. le plus haut niveau d'existence. Ecoute, la question, c'est qu'il n'y a pas le plus haut niveau d'existence que le suivre Jésus. Et donc dans ce temps-là, Jean-Baptiste est en prison. Il a été mis en prison. Il a dit ça. Comme la loi a disparu. Et alors Jean-Baptiste, il entre dans l'engrenage, dans un autre engrenage. qui est dans l'engrenage proprement mystique, à savoir l'épreuve même de la croix. Est-ce que Dieu est bien celui qui doit venir ? Ce grand mystère, ce grand mystère de l'expérience mystique de Jean-Baptiste dans sa prison. Est-ce qu'il a doute ? De ce doute qu'il y a la purification du Père. Il envoie des délégués pour demander à Jésus, est-ce qu'il est ce que nous prenons ? Est-ce que nous prenons ? Est-ce qu'il est celui qui doit venir ? Et Jésus répond, vous n'avez qu'à raconter à Jean ce que vous prenez. Les malades sont sévées, les barres, les suicides, les aveugles, les droits, les choux en armes. Et les abords, à ce moment-là, en ce moment, le grand dépaysement, qui ne commencera qu'autoccupe. parce que pendant un certain temps, ben, ils participeront au succès des prophètes, et au succès de leurs maîtres. Ils seront avec lui sur l'estrade. Ils recueilleraient leur part des abondissements. Jusqu'au jour où nous le bénignons, j'avais le quatorzième de la paix, Jésus les enverra en plein désert en ramant contre le vent. Où en sommes-nous de notre adhésion revendent à Jésus-Christ ? Et comment et jusqu'à quel profondeur le connaissons ?